bonjour la team ben bonjour mes personnes stylées j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens avec la joie vous présenter ma recette de pundu le sakasaka les feuilles de maniore bien évidemment donc voilà c'est pas une recette de chez moi c'est voilà c'est un mec que j'ai appris à manger j'ai aimé et j'ai appris également à la préparer j'ai appris à le préparer donc ce repas est originaire du congo c'est un repas originaire du congo mais j'aime bien franchement j'aime bien le pundu le sakasaka donc les feuilles de maniore nous on appelle le point mais ça se prépare d'une autre façon je ferai d'ailleurs une recette là dessus par rapport aux plats appelés qu'em chez nous je ferai une recette là dessus et on peut aussi utiliser les feuilles de maniore pour préparer du sanga donc voilà un autre mais avec des graines de maïs avec du maïs en grain un autre mais très très bon appétissant sucré donc aujourd'hui c'est le pundu avec les feuilles de maniore c'est parti pour la réalisation les ingrédients dans la mamite ici j'ai deux boules de sakasaka donc un kilo de sakasaka je vais donc là vous présenter les ingrédients j'ai un cube un cube au choix moi j'ai pris crevettes voilà j'ai une boîte de maquerelles maquerelles donc sardines comme ça là au naturel il y en a avec avec la tomate moi je préfère utiliser au naturel pour ne pas avoir la tomate dans mon pundu ici j'ai un poivron voilà une courgette comme ça l'aubergine je vais utiliser donc cette aubergine voilà oignon et aïe oignon et aïe puis bien évidemment du sel et un peu d'huile rouge voilà il y en a qui mettent de l'huile rouge et qui rajoute aussi un peu d'huile de tournesol qui mélange les deux en fait bon moi je vais mettre de l'huile rouge mais je verrai si je vais mélanger le deux alors c'est parti pour la réalisation je viens renverser tous mes condiments dans un mixeur et puis je vais écraser donc du poivron courgettes aubergine courgettes voilà oignon aïe oignon pour écraser je mets un peu d'eau voilà pas beaucoup j'ai donc fini d'écraser je viens verser dans la marmite et donc maintenant j'ai miette j'ai miette notre maquerelle notre sardine voilà et je renverse dans la marmite j'ai ajouté du sel faites attention à la quantité je fais attention pardon à la quantité du sel donc je rajoute du sel je mets de l'huile rouge l'huile de palme j'ai même mon cube voilà et je 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 tourne un peu et je ferme la marmite pour laisser cuit environ une heure donc c'est parti pour une heure de cuisson donc je rajoute quand même de l'eau tout à l'heure j'ai pas parlé d'eau je rajoute de l'eau puis ben voilà et puis je laisse cuit pendant une heure de temps en venant remuer au fur et à mesure comme je vous disais au fur et à mesure je viens ouvrir ma marmite et je tourne je tourne nous constatons bien que l'eau est en train de finir voilà et là nous sommes déjà à un peu plus d'une heure donc normalement d'ici quelques minutes un autre sac à sac à sera prêt je couvre à nouveau et je laisse pour quelques minutes voilà mon repas voilà mon sac à sac à j'accompagne avec du riz voilà et puis du poulet et donc du poulet et de la banane plantain frite merci à vous qui avez visionné à essayer venez me laisser un commentaire ça me ferait énormément plaisir voilà si vous avez essayé et si vous allez essayer bon appétit à vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye-bye